Je prends la suite, on va passer à un deuxième temps, donc là vous aviez autour de la table des acteurs qui faisaient du commerce équitable sans le savoir parfois depuis 20 ans, 30 ans, donc là on va illustrer un autre thème, on va illustrer la question de la démarche de progrès, donc là on va dialoguer avec des acteurs qui ont démarré leur démarche en commerce équitable un peu plus récemment, et on va commencer par un petit film d'une entreprise qui s'est engagée en 2019 et qui voulait nous livrer aussi un témoignage de ce que ça change pour eux. Depuis mars 2019, le lait bio des prairies bio, mieux connu sous la marque Ledevache et Fabien, est labellisé Fair for Life. Ainsi, tous nos produits fabriqués sur le site du Mollé-Literie en Normandie, approvisionnés par nos 45 éleveurs partenaires et aussi par le groupement de producteurs biolets, bénéficient de ce label de commerce équitable. Ce que nous apporte l'équitable, tout d'abord, pour nos éleveurs partenaires, c'est une reconnaissance des contraintes qui sont liées à leur métier. Le contrat long terme et le prix d'achat équitable va leur permettre de vivre plus sereinement leur activité et va aussi leur donner plus de moyens pour investir dans une bio toujours plus exigeante. Pour notre organisation, l'équitable, ça nous permet de structurer ce que l'on faisait depuis de nombreuses années. Le contrat équitable long terme, le prix minimum calculé sur la base des coûts de production. L'équitable nous donne aussi une vision holistique, claire et ambitieuse, et ce, pour toutes nos matières premières, pas seulement le lait. La feuille de route est claire, pour notre entreprise, c'est bio et équitable. Pour nos consommateurs, c'est aussi une fierté pour nous de proposer des produits vachement bons, avec un impact social et environnemental positif. La certification équitable, elle nous permet également d'être innovants en termes de gouvernance grâce au fonds de développement de filière. Via la section agricole, l'instance que nous venons de créer, nous co-décidons ensemble avec les éleveurs de l'allocation justement de ce fonds pour vraiment développer des projets utiles et innovants pour l'exploitation et également pour la filière. Hum, c'est vachement bon. Dingue, mais tu trouves pas que c'est meilleur depuis qu'on est équitable ? Bah ouais, ça change tout en fait, même le goût. C'est ça, trop bon. Donc on vous laissera essayer tout à l'heure les yaourts et vous nous direz s'ils sont meilleurs parce qu'ils sont équitables. Donc on va illustrer la question de la démarche de progrès, donc je vais appeler avec moi Franck Bluteau, Pascal Puber et Pauline Lavoisie va venir partager des éléments avec nous. Je vais me mettre là. Donc effectivement là on va parler démarche de progrès. Pourquoi on parle de ça ? C'est parce que dans le film par exemple, on a vu que les prairies bio, ils ont commencé par le lait le sucre, peut-être la vanille, etc. Donc on voit qu'on commence, on met la main dans le système et puis finalement ça peut nous emmener assez loin. Et on voulait illustrer ça parce que c'est une valeur aussi importante dans le commerce équitable. Et puis c'est aussi un changé, c'est peut-être une période aussi d'inconfort. On a besoin peut-être de se rassurer, d'avoir des outils. Donc ça nous semble intéressant de s'y arrêter. Donc on a avec nous Franck Bluteau, président d'Agrééthique. On a Pascal Puber qui est directeur général adjoint de la boulangère. Et Pauline Lavoisie du Noé qui s'appelle Noé pour essayer d'illustrer ce point. Donc je vais d'abord m'adresser à Franck. Donc Franck, vous êtes producteur à Jars-sur-Mer en Vendée. Vous produisez des céréales, vous avez aussi un atelier de porc en bio, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes administrateur de la CAVAG, donc une coopérative vendéenne. Et vous êtes président d'Agrééthique, donc un des labels de commerce équitable qu'on a déjà cité dans la journée. Donc au départ, Agrééthique, c'était plutôt une démarche qui cherchait à aider, à mettre en lien les différents acteurs de la filière, à les engager sur des contractualisations entre eux. Vous ne parliez pas de commerce équitable non plus au début. Et puis les choses ont cheminé, ont avancé. Aujourd'hui, vous avez formalisé finalement un cahier des charges de commerce équitable, donné une forme de visibilité sur le sujet. Et donc je trouvais intéressant que vous puissiez nous partager un peu ce chemin que vous avez parcouru, comment ça s'est passé de votre côté. Ok. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme Julie le présente, il faut que je me présente un minimum quand même. Effectivement, je suis agriculteur de CAG, donc à Jars-sur-Mer en Vendée. Je suis élu à ma coopérative presque depuis que je suis installé, donc je suis engagé dans ce mouvement-là depuis longtemps. C'est une coopérative qui représente le territoire vendéen de Cèdrien, polyculture-élevage, donc c'est un modèle tout à fait classique, où l'agriculture bio était peu présente jusqu'à maintenant. Nous, à la coopérative, c'est vrai que les premiers agriculteurs qui se sont engagés dans la bio il y a une vingtaine d'années, avec une organisation en groupement de producteurs, aujourd'hui quand même, donc voilà, ça fait une vingtaine d'années, aujourd'hui quand même on a fait un pack assez important, parce que pour une coopérative polyvalente dans une zone qui n'était pas plus bio que ça à l'origine, aujourd'hui on a à peu près 20% de nos surfaces en culture qui sont orientées en bio. J'explique ça parce que voilà, c'est bien pour montrer, pour faire le parallèle ou la transition avec ce qu'on a vu au préalable, c'est vrai, on est tous issus du monde conventionnel, ce dont on a appris, ce dont on a toujours fait, pour engager effectivement un pas sur une transition alors qu'on l'appelle transition agroécologique ou je ne sais pas, mais ça n'empêche que petit à petit, moi c'est vraiment ce qui est important, petit à petit on se tourne vers des choses un peu plus agréables je pense, un peu plus en phase avec la demande sociétale, alors le fait qu'effectivement bande côtière où on habite en Vendée, moi en plus où je suis vraiment sur la bande côtière avec une pression sociétale, plus qu'une pression environnementale encore, une pression sociétale très très forte, c'est vrai qu'à un moment donné on est obligé d'être en phase et tous ces discours des fois qui nous, même encore aujourd'hui, qui ont tendance à nous choquer, à nous accuser, on parle effectivement aujourd'hui, on voit que le monde est mal traité un petit peu aujourd'hui, toutes ces questions-là ça n'empêche qu'elles sont nécessaires à nous faire avancer, à nous faire prendre conscience des choses qu'il faut qu'on change, donc voilà, c'était le petit préalable je veux dire qui me semble très très important, pour montrer que même en partant d'un monde conventionnel on peut aujourd'hui changer, on peut faire des démarches de progrès, et donc pour répondre un peu plus précisément à la question, c'est vrai que l'agri-éthique chez nous à la coopérative n'existait pas, ne faisait pas partie d'une feuille de route ou quoi que ce soit, c'est partie d'une démarche tout à fait pragmatique, je dirais, c'est-à-dire on est organisé en coopérative avec des commissions céréales, des commissions etc, qui discutons de pas mal de choses, et c'est vrai que la juste rémunération ou le juste partage de la valeur étaient quand même des choses, qui sont des choses très très importantes, et c'est vrai, les premières contractualisations, on appelait ça du contrat durable, contractualisation, enfin on allait essayer, ce qui était le plus compliqué c'était de trouver un acteur en face, trouver un débouché, qui nous assurait effectivement un prix dans le temps, c'était la première chose, un prix rémunérateur évidemment, donc ce prix rémunérateur, effectivement il se calcule en commission, en groupe de producteurs, selon la marchandise, donc voilà, on a bâti les choses comme ça, et puis petit à petit, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ça pouvait s'appeler effectivement le commerce équitable, quand on entend, moi je me souviens de ce soir à l'origine en 2012, quand on entendait parler du commerce équitable nord-sud à l'époque, on se disait, bah oui effectivement c'est une très très belle idée, c'est bien, mais nous, on fait comment quoi ? et l'idée de se rapprocher de ce schéma commerce équitable nord-nord à l'époque, qu'aujourd'hui on appelle commerce équitable France, c'est des choses qui sont nées tout naturellement, et c'est vrai qu'aujourd'hui le fait d'être rentré dans cette démarche-là, déjà on partage avec tous les acteurs qui y sont aussi depuis plus longtemps que nous, effectivement, je pense à Biolet, etc. on se rend compte qu'on appartient à une communauté, qu'on est surtout, qu'on apporte surtout une démarche de progrès, moi à la coopérative en l'occurrence, et les partenariats qu'on noue justement avec nos clients, Scapulbert ici en est un exemple, c'est des partenariats très très forts qui nous enrichissent mutuellement, en échange, en conviction, et voilà, si le chiffre des 20% du bio à la coopérative chez nous, c'est un chiffre très très fort pour nous, en très peu de temps, voilà, je pense que le progrès, l'engagement peut être fort et peut aller assez vite. Merci beaucoup. Pascal Puber, vous êtes directeur général adjoint à la Boulangère, donc une entreprise qui fabrique des viennoiseries, vous allez nous en dire un peu plus. Donc vous avez servi beaucoup, je crois, de laboratoire un peu pour cette démarche agri-éthique au fur et à mesure que les éléments se formalisaient, et vous m'expliquez que vous avez, voilà, pareil, commencé par un produit, puis un autre, puis encore un autre, commencé à travailler sur les questions environnementales, sur vos filières bio bien sûr, mais aussi sur les filières d'approvisionnement conventionnelles, donc c'est pareil, comment s'est un peu déroulé cet enchaînement, ce chemin pour, on commence et puis on s'arrête jamais en fait ? Oui, pour nous, la démarche, il n'y avait pas le mot magique, là, pour reprendre les mots d'introduction, il n'y avait pas du tout le mot magique, il y avait, c'était une démarche à chat, c'était une démarche, c'était une envie de ne pas subir, de ne pas subir les cours mondiaux et de trouver ça illogique, c'était une démarche instinctive. Pour un industriel comme nous, le monde agricole, on n'y avait pas accès, moi j'y avais accès le samedi soir, le dimanche peut-être, mais pas dans mon quotidien professionnel, nous nous sommes une industrie de deuxième transformation, et entre nous et le monde agricole, il y a logiquement une industrie de première transformation telle qu'un meunier. Et donc, nos discussions sur la problématique des cours, l'incompréhension de ces cours fluctuants, alors qu'on était tous locaux, il a fallu un petit peu de temps pour qu'on se mette tous autour de la table, c'est-à-dire l'industrie de première transformation, les agriculteurs. Et assez rapidement que l'on a fait ça, et je vais reprendre les propos de Franck, je suis ravi qu'on ait commencé par le conventionnel. Parce que si on avait commencé par le bio, on n'aurait jamais emmené le conventionnel. En faisant le conventionnel, ensuite, vous parliez de démarche de progrès, oui ensuite, logiquement, on a fait le bio. On a commencé par le plus simple, le blé, qui a des problématiques un peu complexes. Le blé, c'est assez simple, en réalité, alors maintenant on peut dire que c'est simple, alors que ça a été compliqué quand même au quotidien pour le mettre en place. Quand on l'a fait, on sait que c'est très simple. Mais maintenant, on sait que c'est simple. Parce que le blé, c'est assez facile, la farine, 100 kg de blé, pour faire simple 80 kg de farine. Là, c'est simple. On va voir qu'après, ça se complique un peu dans les futures démarches. Quand on a eu fait le blé bio, le blé conventionnel, on a fait nos oeufs. Nos oeufs, on souhaitait avoir des oeufs de poule de plein air. On a pris la même démarche, on s'est mis autour de la table. Comment faire pour avoir des oeufs de poule de plein air ? Je crois que là, on avait mis le mot magique. À ce moment-là, équitable. Et puis après, on a fait le blé bio. Plus complexe, mais on a réussi à le faire avec des problèmes de qualité, des problèmes de volume. Mais on a réussi à le faire, rebolote sur ensuite avec les oeufs bio. Toujours la même démarche. Et quand on est habitué à discuter ensemble, c'est très facile pour nous de le faire. Je crois qu'on a développé un savoir-faire, un savoir-faire du commerce équitable. C'est assez facile d'appeler un agriculteur, de se mettre autour de la table maintenant. Ce n'était pas du tout logique de le faire au départ. Maintenant, ça devient très naturel. Et c'est vrai que le fait de discuter les uns avec les autres, que ce soit les agriculteurs, par exemple, qui pour eux, c'est hyper valorisant quand on discute ensemble. On essaie de le faire dans nos usines, pour montrer un peu ce que l'on fait et comment on le fait. C'est hyper valorisant pour eux de savoir que leur production, elle finit d'un produit, d'un produit local, avec une marque reconnue localement. Donc, ça facilite beaucoup les choses. Donc, à partir du moment où on travaille ensemble depuis maintenant plus de 10 ans, on travaillait depuis 30 ans ensemble, mais qu'on travaille en commerce équitable depuis plus de 10 ans, on peut discuter de choses qu'on n'arrivait pas à discuter avant, parce qu'on ne peut pas se permettre d'être donneur de leçons au monde agricole. Moi, je n'ai pas envie de leur dire, vous faites mal. Moi, je fais mon jardin le week-end, mais moi, je ne connais pas tout ça. Je ne connais pas toutes les contraintes. Maintenant, on arrive à discuter de biodiversité, d'oiseaux, d'abeilles. Au début, on ne discutait pas comme ça. Au début, on sentait bien que ça se tendait assez vite. Maintenant, ça se fait naturellement, sans imposer. C'est en emmenant A. Et il faut deux réunions, trois réunions, quatre réunions. Et à un moment même, ça revient et ça nous pousse. En disant, ça y est, on a fait. Bon, maintenant, il faut prendre la décision. Vous achetez, vous n'achetez pas. Et des fois, c'est parti un peu vite. On arrive à discuter d'agroforesterie. On arrive à discuter de certification HVE. Et ça se fait naturellement. Mais comme on sait qu'on travaille ensemble et sous le contexte, je dirais, commerce équitable, ça se passe bien. Ça se passe bien. On avance et maintenant, là où c'est plus compliqué, par exemple, et on va aboutir, j'en suis ravi, c'était sur le beurre. Nous, on a besoin de beurre pour faire nos brioches, par exemple. Et là, il y a une problématique d'équilibre matière. Nous, on a besoin pour faire juste des 40 grammes de matière grasse du lait. Et puis, on ne sait pas quoi faire du reste. Moi, je ne les achète pas, le reste. Donc là, les démarches sont plus compliquées, plus longues pour faire du commerce équitable que sur une partie de ce qu'on va acheter. Visiblement, on a trouvé la solution. J'espère qu'avant la fin de l'année, on pourra acheter un beurre AOP, Poitou-Charente, commerce équitable. Et puis, on continue. On arrive à mettre maintenant des filières sur du tournesol, peut-être. Parce que les problématiques que moi, j'ai découvertes, alors je les connaissais un petit peu, mais les problématiques de rotation de terre, c'est vrai que nous, on achète du blé tendre. Bon, mais les 4-5 années où il n'y a pas de blé tendre en bio, il faut bien trouver des solutions. On va peut-être faire une filière d'huile tournesol ou d'autres choses, mais on arrive à avoir ces discussions. D'accord, merci beaucoup. Très intéressant. Donc, le dialogue permet aussi de comprendre les contraintes et d'avancer. Franck, je voulais vous redonner la parole. Pascal Puber disait, on arrive maintenant à parler environnement. Alors qu'on n'arrivait pas il y a quelques années avec certains des agriculteurs avec qui on travaille. Chez Agriéthique, l'environnement n'était pas votre postulat de départ non plus. Je me rappelle même, on avait discuté il y a longtemps, où vous disiez mettre à la fois du bio et du commerce équitable sur un produit. Est-ce que c'est vraiment... Et Agriéthique, ce n'était pas commerce équitable à l'époque. Est-ce que ça ne risque pas de ne pas passer ? Donc, je pense que la vision a changé aussi de votre côté. Donc, voilà. Ce serait intéressant aussi de voir aussi... Donc, vous êtes partie plutôt d'une démarche économique, effectivement, sur les questions de prix fluctuants. Comment vous avez réussi à introduire l'environnement ? Et aujourd'hui, comment c'est accueilli ? Alors, pas seulement dans les filières en bio, effectivement, mais aussi dans les filières qui, aujourd'hui, sont en conventionnel. Oui, effectivement, au début, cette démarche-là était une démarche pragmatique et donc économique, certes. La partie environnementale n'était pas le dessus de l'iceberg. On pensait, effectivement, comme Pascal l'a expliqué, nous, quand on a commencé Agriéthique à la coopérative, c'était sur le blé conventionnel. Quand on est venu à parler, à discuter, justement, sur le blé bio, nous, en tant que producteurs de bio, on se disait, quel est l'intérêt de remettre encore un label sur le bio ? Alors que le bio, justement, c'était un cahier des charges. C'est un des seuls cahiers des charges qui est très lisible, qui, pour moi, était très, très bien. Je me disais, quel est l'intérêt encore de remettre un label sur le bio ? Et c'est vrai qu'on a vite vu, quand même, que la partie environnementale et sociétale, j'insiste quand même, et la partie sociétale sont très, très importantes. Et c'est vrai que le fait de rentrer dans ce cadre-là du commerce équitable avec une reconnaissance environnementale et sociétale était importante. Donc là, première question, qu'est-ce qu'on met dans la démarche environnementale ? Effectivement, on travaille tous sur des OAD, sur des diminutions d'apport, surtout une agriculture le plus raisonnée possible. Est-ce que le terme est le bon terme ? Non, je ne pense pas. Mais bon, voilà, une agriculture qui faisait du sens, qui était une évidence. Et c'est vrai qu'on s'est dit, à un moment donné, il faut quand même mettre quelques indicateurs. Et à partir du moment qu'on met des indicateurs environnementaux avec quelques incitations, on se rend compte qu'à partir du moment qu'on rentre dans ce critère de notation, je pense que c'est basique, mais je pense que c'est ça quand même, on a toujours envie de progresser. Et le fait de partir, de viser le sommet tout au début, ce n'est pas possible. Après, il faut toujours marcher, la tête de haute, en regardant ce qui se passera quand même au plus haut. Mais voilà, il faut absolument avoir des indicateurs. Et pour moi, les indicateurs sont synonymes de progrès. Et puis après, le petit point que Pascal a soulevé, qui pour nous est important aussi, étant donné qu'on fonctionne en coopérative, c'est toute la partie engagement et partage, et puis explication à nos pairs. Parce que c'est vrai que nous, le conseil d'administration d'une coopérative colméenne, on est quand même aujourd'hui, on est 5 agriculteurs bio autour de la table. Ça, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, mais ça n'empêche qu'on fait progresser tout le groupe avec ça. Donc voilà, si j'ai un message, il ne faut pas partir avec des ambitions trop trop hautes. Il faut quand même savoir où on va. Mais c'est surtout une démarche de progrès, mais qui doit se comptabiliser et se passer cran par cran. Vous disiez, dans Agriéthique, vous avez mis en œuvre un fonds de développement, comme la démarche de commerce équitable le requiert, et donc qui est essentiellement axée sur des démarches de progression environnementale. Comment est-ce que ça a été accueilli auprès de vos partenaires, et notamment des coopératifs, qui avaient démarré un peu sans ça au départ ? Alors effectivement, ce dossier-là, on l'a d'abord présenté un petit peu plus, de manière un peu plus approfondie, aux agriculteurs bio. Parce que c'est vrai, je pense que globalement, les agriculteurs bio avaient une oreille un peu plus ouverte à ces propos-là. Et à ma grande surprise, je me souviens, quand on a fait la présentation au comité bio d'abord, c'est vrai, on a eu une très très grande écoute, en parlant des dossiers agroforesteries. C'est des dossiers qui me semblaient loin des préoccupations de mes collègues. Et en fait, à ma grande surprise, c'est des dossiers qui sont hyper écoutés, et on a énormément de monde qui est prêt à partir dedans. Sur les filières avicoles qu'on a en place aussi à la COP, c'est vrai que le boisement de parcours, etc., c'est des choses comme ça, où les agriculteurs voient... Mais avant d'y trouver, justement, une réponse au cahier des charges, c'est tout naturel, techniquement, se dire faire de l'ombre dans les parcs, c'est des choses qui semblent... Donc, il ne faut pas y aller par la contrainte trop forte, encore une fois. Il faut vraiment... Je pense que les agriculteurs, on est tout à fait capables de comprendre le bien, bien fondé. Et voilà. Mais par contre, on a une démarche à faire, à expliquer à nos pères, à expliquer à nos collègues qu'il faut aller de l'avant en ce sens-là. Merci. Donc, on a parlé tout à l'heure du dialogue entre différents mondes. Donc, je vais m'adresser maintenant à Pauline Lavoisie, de l'association NOE. Donc, NOE, c'est une association qui travaille sur la protection et la restauration de la biodiversité. C'est votre thème de travail. Et donc, vous agissez de différentes manières, mais notamment, vous essayez de nouer des collaborations avec des acteurs économiques. Les acteurs agricoles, pour trouver des leviers, notamment pour diminuer l'utilisation d'intrants chimiques. On en a parlé pas mal tout à l'heure. et sur les pratiques aéroécologiques. Donc, vous allez nouer une collaboration avec Agriéthique. Donc, je voulais que vous nous parliez un peu de ça et nous dire en quoi c'est intéressant de collaborer avec une démarche de commerce équitable pour une ONG environnementale dont vous vous battez vraiment pour l'environnement. Vos militants, c'est leur sujet. Pour restaurer la biodiversité, quel est l'intérêt pour vous ? Comment vous voyez cette collaboration ? Alors, peut-être essayer de raconter un peu l'histoire et comment on est arrivés à rencontrer Agriéthique. En fait, Noé, sur son action sur le monde agricole et pour favoriser la transition agroécologique qui, pour nous, est le modèle qui permettra de sauver la biodiversité face aux chiffres inquiétants qu'on voit aujourd'hui, on a choisi comme levier d'action important celui de travailler avec le monde agroalimentaire parce que derrière, c'est l'agriculture conventionnelle, industrielle et si on n'embarque pas ce monde-là, on n'embarquera pas la masse principale du monde agricole. Donc, ça fait un moment qu'on travaille avec ce monde-là. Ça a commencé avec notre partenaire LU, avec la démarche Harmonie sur la production de blé, il y a 10 ans. Alors, à l'époque, c'était il y a 10 ans, c'était intéressant de travailler avec ce type d'acteur-là, de mettre en place une réflexion sur la démarche environnementale et c'était à l'époque où commençaient à se développer les démarches de cahiers des charges de production sur des pratiques agricoles qui sont respectueuses de l'environnement et donc les producteurs appliquent ces cahiers des charges et contre l'application de ce cahier des charges, on va avoir le versement d'une prime à la production. Donc, ça donne des garanties en termes environnementaux, sur certaines pratiques au niveau de l'amont qui vont permettre de réduire l'utilisation de phytosanitaires. On va avoir aussi des surfaces qui vont être réservées à la biodiversité. Après, comme le disait Philippe, c'est ça ? Franck, pas Patrick ! Excuse-moi, Pascal. Voilà, c'est la première fois qu'on se rencontre, Pascal. On va faire du bien. On est sur des démarches qui sont sur une production, donc le blé. Mais quand on parle d'agroécologie, c'est pas que la production du blé qu'il faut changer. Il faut des rotations, il faut des infrastructures agroécologiques sur toute l'exploitation, pas seulement près du blé. Et donc, avoir une démarche beaucoup plus holistique. Et donc là, dans ces démarches de cahier des charges, on commence à être face à un frein pour passer vraiment un step important, pouvoir vraiment devenir autonome vis-à-vis des intrants, de savoir comment soutenir réellement les producteurs dans cette démarche de transformation de leur système de production. Et donc, c'est là que, finalement, la vision du commerce équitable est peut-être un levier pour nous qui serait intéressant. On prend l'approche complètement différemment. On part du producteur, de sa production, de son modèle économique. On assure une sécurité économique. Et comme cela a été dit plusieurs fois, cette sécurité va donner toute une partie de la marge de manœuvre nécessaire à l'investissement, à la prise de risque, à la réflexion sur ce qu'on veut faire pour l'environnement, etc. Et donc, travailler avec Agri-Éthique, ça permettrait de pouvoir démontrer également ce type de résultat. Ça a pu être montré avec Biolet, avec la ferme de Chassagne, mais aussi avec d'autres modèles de production, des plus grosses productions aussi sur le blé, sur les céréales et les autres cultures. D'accord. Donc, bientôt, nous allons avoir des belles études d'impact sur l'impact biodiversité des fiers de commerce équitable. J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on a des questions de la salle ? Merci beaucoup pour vos témoignages. Oui, il y a des questions, on me dit. Alors, on a beaucoup de questions sur les labels, mais on va parler juste après. Donc, je pense qu'on va peut-être... Oui, ils ne sont pas autour de la table. Est-ce que vous voulez répondre à ça ? Cavac et Agri-Éthique sont le même organisme. Dès lors, quelle indépendance du label ? Alors, effectivement, je n'ai peut-être pas été assez distinctif, mais je tenais quand même à présenter les choses à l'origine, à l'initiation, comment Agri-Éthique a été mis en place. Mais une fois qu'on s'est rendu compte que notre système de démarche plus vertueux avait un sens et donnait un sens, on a effectivement créé Agri-Éthique, qui à l'origine n'était pas une marque, c'était une filière, on appelait ça une filière, c'était une démarche. Et ensuite, effectivement, grâce au commerce équitable, on s'est rendu compte, on s'est axé sur un label. Mais donc, c'est un label totalement indépendant, qu'a son comité de contrôle, qu'a son comité d'orientation. Et c'est vrai que tous les sujets sont travaillés avec tous les partenaires. Aujourd'hui, Agri-Éthique, c'est 1 200 agriculteurs, donc ils sont loin d'être tous à Québec. Les représentants autour de table décisionnelles sont les entreprises, sont d'autres coopératifs, sont les entreprises de la transformation, de la meunerie, boulangerie artisanaux. On a des représentants de la filière œuf aussi. Donc, en fait, on a mis au comité de contrôle agritique, justement, toute une représentation, tout un panachage des représentants de ce label. Ok, merci. On ne va pas pouvoir prendre toutes les questions, il y en a beaucoup. Il y avait une histoire du... Allez, où est la question ? Comment peut-on faire du commerce équitable avec du blé conventionnel dont le prix est coté à Chicago ? Comment vous gérez ? La question est peut-être... Alors, oui, je ne sais pas, Pascal, si vous avez une réponse, ou Franck. Comment le... Est-ce que vous arrivez à gérer au sein d'une même structure du blé qui, pour une partie, effectivement, est commercialisé via des accords de commerce équitable, et pour une partie continue... Alors, je ne sais pas comment c'est géré à votre niveau, mais enfin, voilà. Le blé, il fait le yo-yo, comme fait le café, comme fait le cacao, effectivement, au niveau mondial. Le blé en commerce équitable, le blé agritique aujourd'hui, donc, en 2012, en 2012, si vous vous souvenez, on avait des fluctuations de cours mondiaux quand même très, très importantes. Justement, c'est de là qu'est née... Enfin, qui est née, c'est de là qu'on s'est vraiment mis autour de la table en se disant absolument qu'on trouve une solution à ça. Et notre premier prix agritique, nous, à la COP, quand on l'a présenté, il était sur une base de 175 euros, sur un marché où le blé était plutôt autour de 210, 220. Donc, effectivement, ce n'était pas hyper sexy en présentation, au moment où on l'a mis. Mais déjà, un certain nombre de sociétaires avaient compris quand même tous les déboires des aléas. Quand le prix était très haut, effectivement, c'était intéressant. Quand il n'était pas, c'était un gros problème. Et en fait, on s'est totalement mis hors connexion de ce marché à Chicago. Et aujourd'hui, quand on refixe des prix, que ce soit sur le lait, enfin, sur... Quand Agriéthique travaille sur un prix de revient, c'est hors des marchés. C'est vraiment, on travaille sur les coûts de production. Et donc, aujourd'hui, effectivement, ce blé agriéthique... Et quand on a lancé le blé agriéthique bio aussi sur cette filière, on est parti. De toute façon, le blé bio n'a pas de cotation, lui. Mais bon, là, c'est pareil. On ne s'est pas basé sur les débouchés, enfin, sur les marchés à l'époque. On s'est vraiment basé sur les coûts de production en bio qui, justement, on parlait en rotation. On ne parlait pas à la culture. On parlait bien à la rotation, donc, qui était de 5 à 8 ans, selon... Et on est vraiment parti sur les coûts de production réels. Et on travaille comme ça. Ok. Pascal, vous avez quelque chose sur le sujet ? Oui, j'aimerais bien répondre à une question. Oui, j'imagine, sur le chocolat ? Oui. Voilà, tout à fait. J'allais vous la poser, à vrai dire. Parce que, voilà, on a vu, effectivement, peut-être que c'est la prochaine étape ? Oui, ça tombe bien. Je trouve que la question, elle est intéressante, elle est pertinente. Ce n'est pas flagorneur. Ce que je veux expliquer, c'est que souvent, ce qui handicap les gens à faire des choses, c'est la pression pour tout faire bien, dès le départ. Et nous, on ne savait pas tout faire bien dès le départ. Le pain au chocolat, on a commencé juste avec la farine. Après, on est passé aux œufs. Là, on va sûrement signer un accord, alors je te regarde, mais ce n'est pas toi, avec une autre coopérative, avec le beurre qui est dans le pain au chocolat. Et j'espère qu'on va faire le chocolat équitable. Mais si on avait mis tous ces trucs-là au départ, on n'aurait rien fait. Et c'est même un problème en interne. Moi, je suis un homme d'industrie, je suis un boulanger, moi. Souvent, la pression du marketing, de la communication ou du marché, c'est d'avoir un produit qui fait tout bien dès le départ. Avec ça, on ne fait rien du tout. Il faut accepter de faire les choses les unes après les autres, et de temps en temps, de se sentir peut-être coupable de ne pas faire le chocolat, mais au moins de faire le beurre, au moins de faire les œufs, au moins de faire la farine. Et demain, pourquoi pas le sucre, si on arrive à trouver un sucre de betterave bio français ? Je crois qu'on va y arriver aussi. Mais c'est ça. Ou du sucre équitable, ou du sucre de canne aussi. Oui, alors c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Après, on a tendance à essayer de faire de l'équitable local. C'est un peu notre truc. Bon, pour le chocolat, ce sera plus difficile, l'équitable local. Mais oui, il faut faire le chocolat. Mais quand on pourra le faire ? Et quand le consommateur pourra accepter peut-être le prix aussi à avoir ? Ok, je sens qu'on a un sujet de débat. Je vous proposerai d'échanger ensemble autour du déjeuner. On ne va pas prendre une autre question, on ne va pas avoir le temps. Mais il y en a plein, on a vu que ça a suscité quand même beaucoup de débats. Merci beaucoup pour votre participation. On va... Applaudissements Merci. 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 Merci.